paternelle. Et je termine avec cette nouveauté signée Mika. Eh bien oui, cette fois-ci, une nouveauté en français, complètement en français. C'est une ode à la vie qui s'appelle C'est la vie, d'ailleurs. Une ode qu'il dédie à sa mère qu'il a perdue il y a peu, mais vous allez voir, c'est très festif, c'est du Mika. C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi il y arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent caster mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ses fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leurs corps lourds, placards fermés, un couple tour. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Oh, ça fonctionne, ça! C'est excellent, n'est-ce pas? J'ai l'écoute de danser, moi! Vous mettrez ça en saison? J'ai l'écoute pour vous, Francis. C'est pas une mauvaise idée, ça. Mais ça se pourrait. C'est-à-dire cet esprit d'amour de la vie aux saisons est là. Oui, tout à fait. Je dis oui. Il y a comme une communauté d'esprits. Parfait, Catherine. Vous pouvez rester. De toute façon, le vendredi est complètement entré en studio. Mais d'abord, avec une nouvelle qui est étonnante. On apprend que les vignerons français sont subventionnés pour détruire des stocks de vins en trop. En trop. Et quand je dis qu'ils sont subventionnés, et la France et l'Union européenne donnent 200 millions d'euros, 200 millions d'euros aux vignerons pour dire que ce vin-là, vous le détruisez. Merci.